On va parler de durabilité aussi, j'accueille sur ce plateau, bonjour à vous, marchez là. Moisson, vous avez créé une entreprise il y a une dizaine d'années maintenant, c'est ça ? Russie Ouest, et alors là, étonnamment, c'est pour ça qu'on est dans Campagne Hebdo, donc on va parler de campagne, vous allez nous montrer comment, finalement, on a réussi à recycler les ficelles de ce qu'on appelle les ballots de paille. Et vous en avez fait une entreprise, et on se retrouve là dans un univers de recyclage, non pas de plastique en général, mais de ce type de plastique en particulier. Je voulais qu'on en parle aujourd'hui. Bonjour Guillaume, merci beaucoup pour m'avoir invité et faire connaître ce projet. Effectivement, il s'agit des thermoplastiques filamentaires, ça sonne un peu barbare, mais c'est le recyclage de tout ce qui est plastique filamentaire qui vient du monde de l'agriculture, donc les filets ou les ficelles qui entourent les balles de paille et de foin. On a des photos, on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est toutes ces ficelles qui enroulent finalement les ballots de paille, et les filets, c'est ceux qui viennent d'où ? Pariment, des balles de paille et de foin. Donc il y a trois façons d'envelopper les pailles aujourd'hui. Le cisal, qui malheureusement a une durée courte de vie, et ensuite on a la ficelle en polypropylène et le filet en polyéthylène. Ce sont deux matériaux qui vont permettre la conservation de la qualité nutritive et sanitaire de cette paille. – Vous êtes issue vous-même du monde de l'agriculture, comment est-ce que c'est venue cette idée finalement ? – Non, je suis issue plutôt de l'industrie textile. Donc je suis péruvienne d'origine et dans ma famille, depuis trois générations, on travaille avec le nettoyage du riz et du coton. Donc on reçoit, l'agriculteur nous amène la fleur du coton, et donc nous on va égrener et nettoyer la fibre. Et par exemple, pour le riz, on va nous amener le riz, on va l'écosser, polir, filtrer. Et voilà, donc ce sont deux techniques qui m'ont permis de m'y inspirer pour recycler ces plastiques en particulier. – Il n'y avait rien jusqu'à maintenant qui permettait tout ça, parce qu'aujourd'hui on sait que les agriculteurs ont une vision bienveillante aussi sur l'environnement, depuis de longues années aussi, sur les traitements, sur les produits, maintenant sur les matériaux même. – Tout à fait, donc c'est un plastique qui se collecte depuis une vingtaine d'années. Mais malheureusement, en ce qui concerne ces filets, c'est du plastique, mais c'est aussi du textile. Donc les textiles disaient, non, nous on ne peut pas recycler puisque c'est du plastique, et les gens de plastique disaient, non, nous on ne peut pas recycler parce que c'est du textile. Et vice-versa, en fait c'est un peu comme une pelote de laine qui est toute emmelée avec de la paille, de terre ou autre. Et donc recycler ça avec des méthodes classiques, ce n'était pas possible. Donc dans les méthodes classiques, on va broyer ou déchiqueter, ensuite on va laver, sécher et granuler, très schématiquement. Nous ce qu'on fait, c'est on va couper, mais pas avec un déchiqueteur ou un broyeur, parce que c'est des machines à enroulement. Je voudrais qu'on regarde derrière nous, on a une petite vidéo qui explique un peu tout ce schéma. Vous allez nous en parler en même temps qu'on regarde. On a tout ce cycle finalement que vous mettez en place. Si on veut bien, alors, quatre étapes. Alors. Expliquez-nous. Donc on démarre avec la coupe, c'est ce que je venais de vous dire. Donc on va ouvrir la balle et on va la mettre dans un robot et ce robot va faire une première coupe horizontale. En sortant de ce robot, on va passer à des coupes plutôt guillotines et dans le sens inverse. Et on va récouper plusieurs fois pour avoir… Pour obtenir un broyeur finalement ? Non, des fibres. D'accord. Donc ça, ce sont des filaments. Donc la différence entre un filament, c'est quelque chose de très lent et une fibre, c'est court. Donc moi, ce que je nettoie, c'est une fibre. Voilà, donc ensuite, on va passer par des étapes de défilochage et ensuite défilochage par des techniques de filtration gravitationnelle pour enlever toute la poussière et ensuite pouvoir passer à la densification. Voilà, donc la densification ou agglomération. Une fois qu'on a nettoyé la fibre, on se trouve avec des densités très importantes. La chose ici, c'est au contraire compactée. Donc par des systèmes de friction, on va densifier la matière pour pouvoir passer à l'extrusion et faire des petits granulés qui vont être utilisés par les plasturgistes. Oui, et à partir de ce moment-là, on a ces petits grains et on revient à une matière qui est quasiment noble et qu'on peut retrouver après pour la création d'autres objets. Ce n'est pas une matière quasiment noble, c'est une matière noble. Donc aujourd'hui, on parle de MPR, des matières premières recyclées. D'accord. Pendant un certain temps, la discussion était comment appeler ce matériau. Donc aujourd'hui, on sait que c'est une matière première recyclée. Donc mon granulé va être la matière première de quelqu'un qui va l'introduire dans un nouveau matériau. Il a fallu inventer des machines pour faire ça, ou elles étaient déjà existantes parce qu'il y avait déjà ce système de recyclage qui existait ? En fait, c'est des machines qui sont existantes, mais qui étaient dans des industries et dans des utilisations différentes. Ce que je fais, c'est en fait, j'ai détourné l'utilisation des machines pour pouvoir créer un nouveau process de recyclage. C'est un nouveau matériau. Donc ce matériau, il y a 20 ans, ça a été inventé. Donc avant, ça n'existait pas. Donc il n'y avait pas de process pour recycler. Bien sûr. Donc il a fallu inventer un nouveau process spécifique pour recycler. Et on est sur des volumes qui représentent quoi ? Parce qu'on imagine juste des ficelles de ballon, on se dit que ce n'est pas très important. Mais finalement, à l'échelle finalement de la France, c'est énorme. Oui, en fait, une balle, c'est 140 grammes. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est 12 mètres de longueur par ballon. La France consomme environ 11 000 tonnes, l'Europe 60 000 tonnes et dans le monde 120 000 tonnes. Et il n'y a pas du tout de solution de recyclage. Donc vous êtes la première et la seule entreprise, on va dire, de la green economy, c'est ça, autour de ce sujet ? Tout à fait. Je suis la seule qui a trouvé un process de recyclage français. Donc ça vous ouvre un panel infini finalement de clientèles ? Tout à fait. Je suis pionnière dans ce type de recyclage qui pourrait plus tard s'adapter aussi à d'autres problématiques similaires. Parce qu'on sait le poids de l'agriculture en Europe et de toutes les problématiques auxquelles ils font face, notamment pour tous les produits phytosanitaires et autres. Donc là, ça s'inscrit vraiment dans cette démarche de développement et de processus durable. Tout à fait. Et il faut dire aussi que c'est un processus qui est mécanique et qui est très vertueux, puisqu'il n'utilise pas d'eau. En utilisant moins d'eau, on utilise moins d'énergie. Voilà, on a toute l'infographie derrière nous pour vous montrer un peu ce cycle vertueux vers lequel vous tendez. Tout à fait. Donc dans ce cercle-là, on va démarrer par la matière vierge. Vous savez, en haut à gauche, vous savez la matière vierge qui va être utilisée par le fabricant de filets. Ces fabricants de filets le vont à l'agriculteur. Une fois que l'agriculteur a utilisé, donc créé un déchet, ce déchet est collecté par un organisme spécifique qui nous amène la matière. Et donc nous, par notre processus breveté, on va nettoyer et refaire à nouveau de matière vierge, enfin MPR, la matière première recyclée, qui va rentrer dans ce cercle vertueux de recyclage à l'infini. Bon, écoutez, je crois qu'on a bien compris tous ces enjeux, ces enjeux d'ailleurs, puisqu'au niveau européen, voire mondial. Merci d'être venu sur ce plateau nous expliquer. Voilà, Campagne Hebdo, c'est aussi la vocation de montrer une agriculture à la fois plus verte, dynamique, et puis avec des nouvelles inventions. Merci beaucoup.